La parole est à monsieur Olivier Dassault. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, l'enjeu n'est pas ici l'homosexualité qui est en fait une réalité. L'enjeu n'est pas non plus l'amour homosexuel ou hétérosexuel. Les deux existent, les deux sont légitimes. Il n'est question ni de les opposer ni de les juger. Oser prétendre que les opposants en mariage homosexuel mèneraient un combat contre l'amour est aussi insane qu'indigne. Car comme le disait l'académicien Jacques de Bourbon-Busset, l'ennemi de l'amour, c'est l'amour propre. Depuis que le projet de loi a été annoncé, le tribunal des bonnes consciences, comme l'appelle le grand rabbin de France, siège sans discontinuer, s'efforçant de réduire au silence ceux qui osent aller contre l'idéologie du moment. Mesdames et Messieurs les Censeurs, de quoi donc avez-vous si peur ? Que craignez-vous tant qu'il faille jeter l'anathème sur ceux qui ne pensent pas comme vous ? Vous nous traitez d'homophobes, d'ennemis de l'amour, voire carrément d'ennemis du progrès ? Vous attaquez nos personnes car vous refusez d'entendre ce que nous avons à dire. Au risque de vous décevoir, Mesdames et Messieurs de la majorité, la France ne se divise pas entre le camp de la lumière et celui des ténèbres. Entre progressistes et conservateurs, ainsi, ainsi, il n'y a aucun progressiste dans les propos de Pierre Berger, pour qui il n'y a pas de différence, je cite, entre louer son ventre pour faire un enfant et louer ses bras pour aller travailler à l'usine. Où sont les consciences outrées ? Où sont les déclarations fracassantes contre la marchandisation des corps ? Alors, si m'opposer aux folies de M. Berger fait de moi un conservateur, qu'il en soit ainsi. Cette sortie annonce-t-elle le dénouement de la pièce que vous nous jouez depuis quelques semaines, où le mariage homosexuel serait le premier maillon d'une chaîne qui devrait nous entraîner vers l'adoption, la PMA et, pour finir, la GPA ? Votre vision simpliste d'un monde divisé entre le bien et le mal n'existe que dans vos esprits. Ainsi, si des hétérosexuels soutiennent votre projet de loi, on peut être homosexuel et s'y opposer, comme l'a courageusement fait le maire de Chasselas, car l'enjeu dépasse les clivages politiques comme les préférences personnelles. Permettez-moi de vous rappeler les premiers mots de l'étude d'impact du projet de loi. Le mariage est une institution pluriséculaire qui, pendant des siècles, fut indissociable de la fondation d'une famille. Pour la majorité d'entre nous, le fondement du mariage demeure l'union d'un homme et d'une femme pour avoir des enfants. Cela a été dit, redit, cela sera dit encore. Ces Français que vous prenez de haut, eux aussi, ont droit à la parole. Ils sont venus, vous le dire, en masse et de manière consistante, comme l'a constaté le Président de la République lors de la manifestation du 13 janvier. En 1998, Mme Guigou, que je salue, alors garde des Sceaux, s'élevée contre l'adoption par les couples homosexuels au motif que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes. Des propos de bon sens, qui ne semblent plus avoir cours aujourd'hui, « On ne va pas contre la volonté du prince ». D'ailleurs, est-elle si affirmée que cela ? Devant les maires de France, le Président n'a-t-il pas reconnu la liberté de conscience à ceux qui refuseraient de célébrer des mariages entre personnes du même sexe ? Expression, il est vrai, retirée le lendemain, sous la pression notamment du toujours vert, Noël, ma mère, qui n'hésita pas à la qualifier de capitulation en race campagne. D'où vient d'ailleurs cette soudaine passion de la gauche pour le mariage ? Celui-ci n'était-il pas une institution bourgeoise répugnante selon les mots même de Simone de Beauvoir lorsqu'elle refusa d'épouser Jean-Paul Sartre ? Il semble désormais devenu l'alpha et l'oméga de la pensée de gauche. Quelle est la suite ? Les anarchistes défendent les vertus de l'État, étrange époque où gauche et droite s'affrontent, affrontent, renversés. En revanche, j'ai co-signé la proposition de loi de notre collègue Daniel Fasquel pour la création d'une alliance civile qui offrirait aux personnes du même sexe un cadre juridique, à leur relation et une reconnaissance sociale. L'Académie des sciences morales et politiques ne dit pas autre chose lorsqu'elle recommande la transformation du Pax en union civile. Une formule plus respectueuse de tous, on ne saurait mieux dire. Alors, pour citer à nouveau Mme Guigou, un couple hétérosexuel ou homosexuel n'a pas le droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle. Autrement dit, il n'existe pas de droit à l'enfant pour qui que ce soit. Une position fortement soutenue par la majorité de l'époque, si j'en crois les applaudissements sur les bancs socialistes. Aujourd'hui pourtant, vous admettez la fiction que deux personnes de même sexe peuvent se substituer au père et à la mère d'un enfant. Notre devoir de législateur est donc de manier la plume avec une grande circonspection. Il en va des droits de l'enfant qui est, je vous le rappelle, une personne et non un objet. Alors, ne nous laissons pas, mes chers collègues, emportés par les passions du moment, si fortes soient-elles. Laissons un débat apaisé reprendre ses droits. Madame la ministre, repoussez ce texte, modifiez-le, cherchez le consensus. Les Français vous en seront reconnaissants. Et pour finir, prêtons une oreille attentive à cette mise en garde prémonitoire d'Albert Camus. Il disait ceci, les générations qui nous ont précédés ont cru qu'elles avaient à refaire le monde. La nôtre devrait se contenter d'une mission, éviter que le monde ne se défasse. Merci, M. Dacier.